Musique Bonsoir chers amis, je sais que vous aimez les plantes, le jardin, le jardinage, la botanique, la nature Et donc vous êtes au bon endroit puisque vous êtes sur News Jardin TV, la chaîne 100% consacrée à tous ces sujets qui nous passionnent Ce soir nous réalisons ensemble le 105ème numéro de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin Cette émission vous est laissée à disponibilité pendant 24h totalement gratuitement Mais ensuite si vous voulez accéder à toute la collection et ceci quand bon vous semble Et bien il faut devenir membre de News Jardin TV Le Club Vous connaissez bien sûr le principe mais je vous le rappelle Chaque soir je réponds à l'une de vos questions, n'hésitez pas à aller poser Que ce soit sur notre site internet www.newsjardin.tv.com Sur lequel figure tout en haut à droite un bouton contact qui vous permet de nous écrire Vous avez bien sûr la possibilité de commenter l'une de nos quelques 1300 vidéos disponibles sur la chaîne YouTube Et là vous mettez votre question Et puis n'oubliez pas de nous envoyer des photos par le mail contact.newsjardin.tv.com Chaque fois que vous voulez que nous identifions une plante ou bien une maladie voire quelque chose d'assez particulier Pour ce soir nous avons choisi la question de Gloobost Il nous dit Alors je me méfie toujours des plantes que l'on appelle par leur nom vernaculaire Parce qu'il peut désigner des végétaux différents Et c'est le cas ici Généralement, fleur de porcelaine est attribuée à deux espèces du genre Oya Oya Bella et Oya Carnosa Mais il arrive que l'on rencontre cette appellation pour Etlingera Elasior Que l'on connaît peut-être plus souvent quand même sous le nom de Rose de porcelaine Mais comme cette dernière est une plante franchement tropicale de grande dimension On la cultive très très rarement comme plante d'intérieur C'est plutôt un végétal que l'on va voir pousser spontanément aux Antilles par exemple Mais il est magnifique La nomenclature botanique internationale admet plus de 560 espèces et sous-espèces Dans le genre Oya Qui appartient à la famille des Apocinacées Comme le Laurierose ou le Diplanénia par exemple Ce genre Oya a été créé en 1810 Par un botaniste et explorateur écossais célèbre Robert Brown Et c'est lui qui la même année a décrit Oya Carnosa Qui est une liane que l'on rencontre de l'Inde jusqu'en Australie Et qui nous fait une magnifique plante d'intérieur Dans la nature Oya Carnosa développe des tiges volubiles Qui peuvent atteindre jusqu'à 6 mètres de long Et qui portent des feuilles opposées Elliptiques coriaces Épaisses et à l'aisselle desquelles se forment de juin à septembre Des sortes d'ombelles de fleurs en étoiles à 5 branches et au cœur rose Ces fleurs sont brillantes comme de la porcelaine Et d'une texture cireuse Et d'ailleurs on appelle parfois la plante fleur de cire Et ces fleurs Exhalent un parfum vraiment Enthousiasmant, capiteux Que l'on peut ressentir à plusieurs mètres Le soir Mais ceci à condition d'avoir reçu Un peu de soleil direct En fin de journée Oya Bella Qu'on appelle aussi fleur de porcelaine A été décrite et nommée en 1848 Par un botaniste anglais Qui s'appelait Joseph Dalton Hooker Et qui a dirigé pendant 20 ans Les jardins botaniques royaux de Kew à Londres Oya Bella, on l'appelle parfois Fleur de cire miniature Et oui parce que Cette plante qui est originaire d'Asie Inde, Thaïlande, Birmanie Elle mesure 1 mètre maximum Et elle a tendance à pousser de façon retombante Parce que les tiges sont très souples Et on les cultive plutôt en suspension En revanche, hormis cette différence de vigueur Oya Carnosa et Oya Bella Sont quasiment identiques Pour réussir les fleurs de porcelaine Il faut leur offrir une ambiance chaude Et moite Avec de la lumière tamisée Parce que le feuillage va s'éclaircir Jaunir un peu si le soleil est trop fort Alors quand je disais moite C'est pour ce qu'on appelle l'hygrométrie L'humidité de l'air Et il ne faut pas hésiter à vaporiser régulièrement Le feuillage En revanche, vous serez parcimonieux Sur l'arrosage Et là toujours de l'eau non calcaire A la température ambiante de la pièce En moyenne, on va dire une petite fois par semaine Entre mars et juin Deux fois par semaine Lorsque la température va dépasser les 25 degrés Pendant l'été Et puis à partir d'octobre, on va hiverner la plante Dans une véranda comme ici Avec un minimum de 12 degrés Il ne faut pas quand même qu'il fasse trop froid Mais sans cet hivernage, vous aurez beaucoup de mal A provoquer l'apparition des fleurs Ensuite, sachez aussi que les fleurs d'oïa Se développent sur des rameaux secondaires Donc vous avez tout intérêt A tailler les branches principales A les pincer, comme on dit Puisqu'elles sont tendres De manière à ce qu'elles se ramifient Et c'est là que vous risquez d'obtenir une floraison Côté substrat Un mélange humifère et acide Bien drainé Vous allez mélanger par exemple un tiers de terre de bruyère De sable et de terreau Et vous ajouterez une bonne pincée de charbon de bois Dans un pot de 20 cm environ De manière à éviter les risques de pourriture Le rempotage n'est pas nécessaire tous les ans Comptez une fois tous les 2-3 ans maximum Lorsque la plante est vraiment à l'étroit dans son pot Et ça vous allez le réaliser plutôt début avril Vous n'êtes pas obligé de changer non plus la taille du pot Simplement renouveler le substrat aussi Lorsqu'il a été consommé par la plante Enfin, et ça c'est peut-être un des secrets Pour obtenir à coup sûr une floraison N'hésitez surtout pas à sortir les oïas Dans le jardin Sous un ombrage léger Entre mi-mai et mi-septembre Et puis un dernier conseil important A partir du moment où vous voyez apparaître les boutons floraux On ne déplace plus la plante Parce qu'il suffit parfois de la changer d'emplacement Pour que toutes les fleurs tombent prématurément Et puis j'aimerais terminer par un clin d'œil En vous présentant un autre oïa Qui s'appelle oïa kéry Et dont les feuilles sont en forme de cœur Et ces plantes sont souvent proposées dans les jardineries Simplement une feuille bouturée Donc on a un cœur dans un petit pot Et on va l'appeler au moment de la Saint-Valentin Souvent oïa d'amour Ou même cœur de la chance Les Anglais disent lucky heart Oïa kéry est une plante originaire aussi d'Asie du Sud-Est Qui peut atteindre 4 mètres dans la nature Mais sous la forme de cette bouture de feuilles Il est rarissime qu'elle se développe Moins de 1 sur 100 arrive à bourgeonner Parce qu'en ayant bouturé simplement la feuille On obtient des racines effectivement Qui permettent d'entretenir la plante Mais sous un état fixe pendant des années C'est ce que l'on appelle une feuille zombie Et on avait d'ailleurs évoqué déjà ce phénomène Dans notre émission Le quotidien du jardin numéro 40 A propos de certaines boutures de feuilles Merci à tous et à chacun d'avoir suivi cette émission J'espère que vous aurez été intéressés par la fleur de porcelaine C'est une véritable merveille végétale Et n'hésitez surtout pas à la cultiver si vous en avez la possibilité Je vous remercie de nous écrire régulièrement Et ce qui nous permet d'avoir beaucoup de réponses très variées Et de constituer ensemble de jour en jour Une véritable encyclopédie du jardin en vidéo Mais je rappelle que l'ensemble de cette collection Son accès permanent est uniquement réservé aux membres de News Jardin TV Le Club Et n'hésitez pas à nous rejoindre Et vous allez justement appuyer sur cette petite fenêtre rejoindre Qui figure sur la page d'accueil de notre chaîne YouTube Là en haut à droite Et ensuite Google vous guidera et ceci en toute sécurité Un petit clin d'œil à ma jardinière là Qui est derrière notre caméra Et qui est en train de nous faire les images de cette émission Elle a aussi assuré tout le décor Regardez on est déjà pratiquement au printemps Avec des fritillaires Fritillaria mêlée à gris Puis on a aussi les jacinthes Elle entretient tout ce petit monde là Donc je la remercie tout particulièrement Madame, Monsieur, je vous souhaite de passer vraiment une excellente soirée Et nous vous donnons rendez-vous dès demain à partir de 19h Pour un nouveau numéro de notre émission journalière Le quotidien du Jardin C'est sur nos Jardins TV Et nulle part ailleurs Sous-titrage ST' 501